Je dirais qu'il y a deux grandes catégories d'évolution, en tout cas deux grandes causes, une cause très structurelle et peut-être une cause un peu plus conjoncturelle, qui induisent effectivement des évolutions dans les conditions de travail. La cause structurelle, c'est quand même que dans les trois fonctions publiques, mais en particulier dans les collectivités territoriales, on a un vieillissement de la population des fonctionnaires, des agents, qui doivent travailler plus longtemps et qui ont effectivement une pyramide des âges telle que l'ancienneté est importante, l'âge est plus élevé, et donc on a des populations qui sont confrontées à des conditions de travail dans certains secteurs d'activité difficiles, pénibles, et qui induisent donc effectivement des questions d'absentéisme, des questions de maintien en emploi des personnes atteintes de problèmes de santé, de maladies chroniques évolutives, qui sont de plus en plus nombreuses en milieu professionnel, d'inaptitudes, d'invalidités, et donc de fortes demandes autour des questions liées au vieillissement des populations. Et puis des causes encore plus importantes peut-être, dont nous nous sommes saisis très très souvent, qui sont liées aux restructurations importantes contenues dans les trois fonctions publiques, dans les trois versions de la fonction publique, qui se traduisent par beaucoup de demandes, qui dans un premier temps se formulaient sous la forme des risques psychosociaux, de demandes liées aux risques psychosociaux, et qui évoluent aujourd'hui beaucoup plus sur des questions de qualité de vie au travail, et puis d'accompagnement du changement, et de management des changements induits par ces grandes transformations dans les fonctions publiques. Alors, le rôle du dialogue social pour l'ANAC, c'est un élément tout à fait déterminant. On dit que chez nous c'est un postulat de méthode, il ne peut pas y avoir l'amélioration des conditions de travail sans prendre en compte l'avis des agents, des salariés quand on est dans le secteur privé, bien évidemment des agents quand on est dans le secteur public. Et la manière par contre de prendre en compte cet avis peut différer. Il y a d'abord les instances représentatives du personnel, dont on constate qu'en fait dans la fonction publique, elles se sont mises en place beaucoup ces dernières années sur le champ de la santé au travail, les CHSCT se sont implantées, mais ce sont quand même des institutions assez récentes, dont on constate qu'elles ne se sont pas encore totalement emparées de leurs compétences, et donc pour lesquelles il y a des besoins importants de monter en compétences, de monter en compétences symétriques, aussi bien de la part de l'encadrement et du président du CHSCT que de la part des représentants du personnel. Donc on voit bien que le dialogue social est très important, mais doit être outillé parce que d'abord les questions sont complexes quand il s'agit de travailler sur l'usure, quand il s'agit de travailler sur les causes de l'absentéisme ou sur l'accompagnement, les effets sur la santé des transformations. Il faut avoir effectivement des équipes qui sont formées, qui sont aussi formées à la conduite de projet, et qui comprennent bien effectivement quelles sont les tenants et aboutissants de ces instances, ce qu'on peut y faire, et la meilleure manière de les rendre très très efficaces. Et puis il y a après, pour que ces instances officielles soient tout à fait efficaces, il y a la manière dont elles sont justement elles-mêmes instruites de ce qui se passe dans les services, et là il est extrêmement important d'avoir, nous on parle de dialogue social, on aime bien aussi parler de dialogue professionnel, c'est-à-dire des espaces de discussion, des espaces ad hoc qui sont créés, dans lesquels les agents, avec des représentants du personnel, mais aussi avec des ingénieurs qui conduisent des projets de transformation, par exemple d'un système d'information, ou des chefs de projet, des représentants de l'encadrement, donc des espaces, des préventeurs, des médecins de prévention, bref, des cadres dans lesquels les personnes parlent de leurs difficultés réelles pour exécuter leur travail, et de la manière dont elles peuvent éventuellement trouver des alternatives d'organisation, notamment pour arriver à faire leur travail, dans des conditions qui sont satisfaisantes, tout en tenant compte des contraintes liées aux transformations. Donc en fait, deux niveaux de dialogue social qui nous paraissent totalement essentiels et totalement complémentaires à articuler, un niveau véritablement de discussion sur le terrain, dans des groupes ad hoc, pour faire émerger la réalité du travail, c'est-à-dire comment, effectivement, et dans quelles conditions est-on placé pour conduire le travail que nous sommes amenés à faire, en particulier dans un contexte de transformation, et ces éléments dans les espaces de discussion font émerger des solutions qui peuvent être ensuite redébattues en CHCCT, avec les organisations syndicales, et aboutir, y compris à des accords permettant, effectivement, de stabiliser ces organisations, et dans un sens, encore une fois, favorable à la qualité du service public et à la qualité de vie au travail des agents. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada